Générique ... Notre invitée du jour est Isabelle Vivant, responsable recyclage marché particulier et collectivité chez Indra Automobiles Recycling. Comme son titre l'indique, nous parlerons de recyclage automobile, un enjeu environnemental majeur. Et nous sommes ravis d'accueillir un des principaux acteurs de la filière en France. Bonjour Isabelle Vivant. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Impact. Quand l'économie circulaire est-elle apparue dans cette filière de l'automobile ? C'est une filière qui existe depuis longtemps finalement. Si je vous parle de casse-auto, ça remonte à quelques dizaines d'années. Donc c'était une filière existante effectivement mais peu structurée. Peu structurée en France ou dans le monde aussi de manière générale ? De façon je dirais à peu près équivalente dans le monde. Tout le monde sait où trouver de la pièce de remploi puisque c'était vraiment ça le sujet. Aujourd'hui on a une conscience plus forte qui nous amène à... Enfin c'est le code de l'environnement qui considère le véhicule hors d'usage comme un déchet dangereux. Donc ça c'est une réglementation européenne qui a émergé dans les années 2000 à peu près et qui ne cesse d'évoluer là depuis 20 ans. Pourquoi le recyclage des automobiles est-il un enjeu environnemental majeur selon vous ? Alors quand on parle d'automobiles et d'environnement, on parle surtout d'émissions de CO2 et de véhicules électriques et de recyclage des batteries. On oublie plus largement le cycle de vie de ce véhicule et notamment la destruction, sa fin de vie. Un véhicule hors d'usage c'est donc un déchet dangereux. Il contient des substances, des matières toxiques qu'il faut prendre en charge de façon à réduire l'enfouissement des déchets dangereux. Oui, il y a un enjeu de pollution des sols. Très clairement, bien sûr. Oui, oui. Pollution des sols. Et puis on ne peut pas... Qu'est-ce qui se passait avant qu'on prenne conscience de cette problématique ? C'est que lorsqu'on remettait un véhicule dans un broyeur, très clairement, à la sortie du broyeur, vous aviez ce qu'on appelle un résidu de broyage automobile dans lequel était aggloméré... Donc là vous parlez avant le recyclage automobile. On broyait les voitures. On les prenait telles quelles, comme on le voit un petit peu dans les films. Et finalement, on avait, à la sortie du broyeur, un amas de substances, de matières dangereuses qu'on enfouissait. Donc je vous laisse imaginer le nombre de surfaces nécessaires pour ces enfouissements. Donc l'Europe a décidé de se saisir du dossier et de se dire plutôt que d'enfouir ces matières, on va les prélever, en fait, et on va trouver des filières de recyclage pour les traiter, tout simplement. Quel pourcentage aujourd'hui de la masse d'une voiture est recyclable ? 95%. 95% de la voiture est recyclable. Et comment, qu'est-ce qu'on en fait de ces parties recyclables ? Comment on les transforme ? Expliquez-nous. Alors vous avez plusieurs choses. Vous avez des matières, comme les métaux ferreux, non ferreux, le plastique, qui vont devenir des matières premières dites secondaires. Et puis vous avez toutes les substances polluantes qui, elles, vont partir dans d'autres filières de traitement pour les remettre également après dans le circuit. Un autre exutoire, c'est la pièce de remploi, bien sûr, pour des véhicules plus récents. Il faut savoir qu'un véhicule hors d'usage, aujourd'hui, il a à peu près 19 ans. Et que vous avez, en moyenne, 1,5 million de véhicules qui arrivent en fin de vie chaque année en France. Combien d'acteurs êtes-vous, d'ailleurs, sur ce segment du recyclage automobile ? Parce que là, on parle de chiffres qui sont assez impressionnants, en effet. Tout à fait. Combien êtes-vous sur ce segment ? Il y a 1 700 centres VHU, donc pour véhicules hors d'usage agréés en France. Donc, ils forment un réseau très, très, très maillé d'opérateurs. Et ce sont les seules habilités à prendre en charge ces véhicules pour les dépolluer et les recycler. J'aimerais qu'on dise un mot, Isabelle Vivant, sur la prise de conscience. Peut-être des acteurs, des constructeurs automobiles, mais aussi des particuliers. Là, ça vous intéresse. J'aimerais que vous disiez un mot sur Goodbye Car, qui est un service qui vient aujourd'hui enlever le véhicule, ses sages, directement chez le particulier. Vous faites un devis, il vient retirer. Expliquez-nous exactement comment ça marche. C'est une de vos filiales. Oui, tout à fait. Donc, Goodbye Car, c'est une marque de la société Indra, qui est leader sur toute la filière du recyclage automobile en France et maintenant à l'étranger. Et qui a pour vocation de faire connaître cette filière agréée auprès des particuliers qui souhaitent se débarrasser de leurs véhicules. Donc, vous avez, enfin, je pense que vous le voyez également à Paris, des affiches sur les feux rouges qui proposent des services d'enlèvement et de prise en charge des véhicules hors d'usage. Il faut savoir que cette fin de vie est extrêmement réglementée et que vous pouvez être passible d'amende, voire d'emprisonnement, si vous remettez votre voiture à n'importe qui. Donc, tout propriétaire qui soit professionnel, et ça, c'est le métier d'Indra, d'apporter des solutions aux professionnels de l'automobile ou particuliers, doit absolument remettre son véhicule dans un centre agréé par la préfecture. C'est important de faire de l'information, de la pédagogie. C'est ça que vous nous dites ? C'est essentiel. C'est pour ça qu'on a créé Goodbye Car, parce qu'on ne peut pas réprimer, je dirais, les activités illégales. Le gouvernement n'en a pas les moyens non plus. Donc, on s'est dit, on va le faire à l'envers. On va faire connaître cette filière et créer un service accessible sur Internet qui va offrir à la fois l'enlèvement du véhicule, une petite valeur de rachat. Donc, on vient chez le particulier. On estime la valeur du véhicule. Alors, en fait, tout se fait en ligne. La première expérience se fait en ligne. C'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez Goodbye Car, vous allez donner quelques renseignements sur votre véhicule, son état, etc. Et on va immédiatement vous proposer une valeur de rachat et un service d'enlèvement du véhicule, en fait, qui est gratuit sur 15 km et qui, je crois que le forfait est de 45 euros au-delà de 15 km. On va vous indiquer le centre VFU agréé Indra Goodbye Car, le plus proche. Et vous allez être mis en relation avec ce professionnel. Donc, lui, il va venir chercher la voiture. Vous pouvez également l'amener. On a un bonus de 30 euros pour la dépose du véhicule. Et vous allez réaliser l'ensemble des formalités administratives avec lui. Et il va vous délivrer, et c'est ce qui est très, très important, le fameux certificat de destruction du véhicule. Parce que votre véhicule, il va être dépollué, recyclé, donc physiquement détruit, mais également administrativement détruit. C'est important, puisque vous êtes propriétaire du véhicule. Et s'il n'est pas détruit, vous pouvez être embêté plus tard. Comme ça, on a la preuve avec ce certificat. Exactement. Combien de véhicules traitez-vous par an chez Indra ? C'est un, juste pour précision, c'est un certificat qui est aujourd'hui exigible, pardon, pour monter son dossier de demande de prime à la conversion. D'accord. Et de bonus, notamment pour les véhicules hybrides et électriques. Si on est à le temps, on dira d'ailleurs un petit mot peut-être sur le rôle des pouvoirs publics sur cette question de recyclage automobile. Combien traitez-vous donc de véhicules par an chez Indra, à peu près ? Alors Indra, un des métiers d'Indra, c'est d'animer un réseau national de centres VHE agréés, de casse-auto. Il y en a à peu près, nous en avons à peu près 350 en France. Et son rôle, c'est, à travers ce réseau, de faire prendre en charge l'ensemble des véhicules qui peuvent nous être confiés par des particuliers ou des professionnels. Un mot sur les parties prenantes. On parlait tout à l'heure des particuliers. De quelle manière travaillez-vous avec les constructeurs automobiles ? Alors, on est en lien étroit, bien sûr, avec les constructeurs sur des questions d'éco-conception. Parce qu'il faut prendre ça aussi depuis le début, j'imagine, depuis le début de la chaîne. Tout à fait. Donc les constructeurs, dans le cadre de cette réglementation sur le véhicule hors d'usage, ont des contraintes d'éco-conception. Donc on travaille avec eux. Nous avons un service d'ingénierie qui est dédié, entre autres, à cette activité. On travaille sur la recyclabilité, finalement, des véhicules. Ces mêmes constructeurs ont l'obligation d'avoir, sur le territoire français, un réseau de centres VHU suffisamment maillés pour que chaque propriétaire de voiture puisse s'en débarrasser dans un rayon de 50 kilomètres. Donc vous voyez, c'est très, très précis. C'est réglementé. C'est des réglementations européennes ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Ce sont, à la base, oui. À la base, c'est une réglementation européenne, mais qui est appliquée, après, par décret dans chaque pays. Il nous reste une vingtaine de secondes. Le rôle des pouvoirs publics, ils vous aident dans votre travail, dans votre activité ? Alors, il y a des campagnes, effectivement, qui ont été faites, mais c'est très difficile de toucher le grand public. Il faut le faire sur de longues périodes. Donc ce que nous souhaiterions, bien sûr, c'est que de la même façon qu'on sait aujourd'hui comment se débarrasser d'autres déchets, déchets d'équipement électronique, déchets d'emballage, on sache aussi que sa voiture, il faut la remettre chez un centre VHU agri. Il faut continuer d'informer. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui sur notre plateau. Et on est ravis. Merci beaucoup, Isabelle Vivant, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc responsable recyclage marché, particulier et collectivité chez Indra Automobile Recycling. Tout de suite, on passe à notre débat RSE du jour. On parle de la responsabilité des entreprises du tabac.